Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis. On est le 5 décembre 2020, 17h43, heure du Québec. J'espère que vous allez bien en cette période du temps des fêtes qui commence. On est dans le mois de décembre, on se met dans l'ambiance. On ne gêne pas, surtout qu'on ne peut pas faire grand-chose cette année. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici au Québec, notre premier ministre a joué le grincheux. Il nous a annoncé qu'on ne pouvait plus se réunir en famille, ce qu'il avait annoncé il y a deux semaines, qu'on pourrait se réunir en famille pour une période de deux à quatre jours, je pense, avec quatre réunions familiales de dix personnes provenant d'autant de domiciles que tu le veuilles. Là, tout est annulé. Donc là, on se retrouve, gros gens comme devant, à célébrer avec la famille émidiade qui vit sous le même toit. Donc, c'est ça qui est ça, on ne peut rien y faire. Donc, on ne se gênera pas, on se met dans une ambiance de Noël tout de suite. Pendant ce temps-là, je vous parlais de la Chine un petit peu plus tôt ce matin. La Chine qui, naturellement, gouverne toujours dans la même direction, a toujours des planifications de dix, quinze, vingt ans à l'avance, un système de parti unique, des administrateurs publics qui sont pour la plupart des ingénieurs, des gens qui ont un cerveau vraiment organisé. pour le succès, contrairement à nos pays respectifs où on vit dans une démocratie qui fait qu'on ne gouverne pas pour l'intérêt de la nation, mais pour l'intérêt de chaque groupe, de l'élite. Et c'est ce qui fait qu'on fait un pas en avant, dix en arrière quand tu changes de gouvernement. Tu rechanges de gouvernement trois pas sur le côté, tu rechanges de gouvernement quatre ans, six pas sur l'autre côté. Et c'est comme ça, ad vitam aeternam, depuis toujours. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment avancé. La Chine, en 20-25 ans, après avoir joint l'Organisation mondiale du commerce et ainsi de suite, a réussi à lever la majorité de sa population de la pauvreté extrême. Ça devient relatif quand même, c'est bien évident, mais l'exploit est quand même à souligner. Parce qu'on n'a qu'un seul objectif, et c'est toujours celui de l'intérêt de la nation. Et il n'y a pas de querelle politique, à savoir qui est le meilleur, qui va prendre le pouvoir, qui va contrôler, qui va nommer un à un tel poste, une à un tel poste, et ainsi de suite. Le gouvernement chinois est administré par des ingénieurs. Nos gouvernements sont administrés par et représentés par des avocats et des morons. Donc, c'est ce qui fait que la Chine domine de plus en plus, et la Chine va dominer de plus en plus. Et deviendra, et si ce n'est pas déjà fait, la puissance mondiale. Il n'y a pas vraiment de peur à avoir et de crainte à avoir, contrairement aux États-Unis qui sont plutôt impérialistes, colonialistes, envahisseurs, belliqueux, militairement imposants. La Chine n'a pas cette philosophie-là. Tu n'as pas ça dans la mentalité chinoise. La mentalité chinoise est plus une mentalité d'échange, de commerce, d'échange depuis des milliers et des milliers d'années. La Chine a été le centre de nombreux épisodes de grand développement économique. On n'a pas vraiment à craindre quoi que ce soit de la Chine. Et c'est comme ça, c'est au niveau des élites que voulez-vous que ça se passe. Ça ne change pas grand-chose dans nos vies. Ou peut-être que oui, parce que la Chine, quand même, dans son expansion, réussit à investir et créer beaucoup d'emplois et sortir d'autres populations, de d'autres pays, de la misère et la pauvreté. Tout ça sans jamais déclencher vraiment de conflits militaires. La Chine et les Chinois n'ont pas cet esprit que les Américains, entre autres, et les Européens, ont eu aussi de dominateurs, d'envahisseurs, de combattants. Et entre vous et moi, si on regarde autour de nous, les signes sont plus qu'évidents que l'Empire américain est en déclin. Le dollar américain est en déclin depuis deux semaines à peu près, mais on en a parlé depuis longtemps, que le dollar américain, qui est la monnaie d'échange internationale, qui a remplacé les talons d'or, a été utilisé trop souvent par les Américains comme une arme contre ceux qui ne font pas notre affaire. Et ces pays-là, qui sont souvent les mêmes pays à toujours être la victime des sanctions économiques, se sont trouvés d'autres avenues. Ils sont en train de développer d'autres avenues. On fait un retour vers l'or, on s'en va vers les monnaies, l'argent, comme le bitcoin, tant autres, et d'autres monnaies numériques, pour essayer justement de sortir de l'enclave que les Américains installent autour des pays, avec le dollar américain, et le pouvoir que les Américains ont de mettre des sanctions économiques sur tel ou tel ou tel pays. Donc, on a vu l'Iran, on a vu la Chine, on a vu la Russie, et le Venezuela et plein d'autres pays, dernièrement, dans les dernières 5 à 10 années, tranquillement se déplacer vers quelque chose d'autre. Donc, l'Empire américain, surtout depuis les 4 dernières années, le premier et le seul mandat de Donald Trump, aurait permis à la Chine de devenir encore plus puissante, même si Donald Trump a tenté d'exposer la Chine, et que ça a réveillé plusieurs pays européens, même à la menace de l'homogénéité d'une nation, parce que dans le fond, c'est ça dont il est question. Et les États-Unis sont en train de perdre leur contrôle et leur homogénéité sur le monde. Et ça ne fait pas leur affaire, et c'est pour ça qu'on a déclaré toutes sortes de guerres. D'abord, le globalisme est venu en contrepoids à l'hégémonie américaine, le contrôle de l'Amérique, qui veut avoir tout le monde à son service. Et Donald Trump, pendant les 4 dernières années, a fait un bon travail pour isoler les Américains et les affaiblir comme jamais. Il a été le champion de ça, même s'il pensait que c'était pour être bénéfique pour les États-Unis, son agenda de « America first ». Ce qui est bénéfique pour les nations, c'est des unions, c'est des collaborations, pour essayer, le plus que possible, d'égaliser les chances pour tout le monde et de permettre à tout le monde de profiter de l'avancement de la technologie, de l'amélioration matérielle, et ainsi de suite. Tu ne peux pas tout garder pour toi et vouloir avoir tout le monde à ton service. Et c'est ce que les États-Unis ont fait pendant trop longtemps. Et il y a eu un mouvement qui s'est créé, le globalisme, pour venir faire un contrepoids à cette hégémonie américaine. Et le globalisme, c'est justement ce qui a permis à plusieurs pays de sortir de la pauvreté, ce qui a permis à nos pays, comme le Canada, par exemple, de s'engager, même sous Stephen Harper, qui a dit lui-même, un conservateur, premier ministre conservateur, que le globalisme était essentiel et c'était probablement le mouvement qui avait permis le plus, le plus grand mouvement qui a permis de sortir le plus de gens de la pauvreté. Et c'est essentiel. Tu ne peux pas garder tout pour toi. Donc le globalisme, c'était comme un contrepoids à l'hégémonie américaine. Et c'est une bonne chose que les États s'entendent, que les pays s'entendent entre eux et qu'on puisse échanger et partager, comme ça a toujours été le cas avant la domination américaine, entre autres. Donc, la Chine, devenue probablement maintenant la première puissance mondiale, on le voit au niveau technologique, ils sont déjà rendus avec la 6G, ils sont en train de se lancer dans l'exploration spatiale au maximum. On vise même Mars bientôt. Et là, maintenant, on vient, imaginez-vous, comme je vous ai tout à l'heure partagé l'avancement sur les ordinateurs quantiques, eh bien, une équipe chinoise a testé un moteur à réaction capable d'atteindre n'importe quel endroit sur Terre en deux heures. Ça nous vient du South China Morning Post, un prototype piloté en soufflerie hypersonique simulant des conditions de vol à neuf fois la vitesse du son. Le moteur Sodramjet pourrait offrir le plus grand espoir à ce jour d'un vol commercial atteignant une vitesse hypersonique selon les scientifiques. Ça a été publié le 1er décembre, donc, il y a trois jours. Quatre jours. Les scientifiques chinois ont construit ce qu'ils prétendent être un moteur d'avion révolutionnaire pour le vol March 16-16. Un avion propulsé par le moteur pourrait atteindre n'importe quel endroit dans le monde en deux heures, ont-ils déclaré le vol d'essai d'un prototype dans une soufflerie hypersonique à Pékin à suggérer des performances sans précédent en termes de poussée, d'efficacité énergétique et de stabilité opérationnelle. Le moteur pourrait également servir d'avions transatmosphériques, rien de moins réutilisables, qui décolleront horizontalement d'une piste d'aéroport, accéléreront en orbite autour de la Terre, puis rentreront dans l'atmosphère et enfin atterriront dans un aéroport, ont déclaré les scientifiques dirigés par le professeur Jiang Zong Lin de l'Institut de mécanique de l'Académie chinoise des sciences dans un article à comité de lecture publié samedi dans le Chinese Journal of Aeronautics. On peut voir le moteur qui est censé avoir une poussée, un rendement énergétique et une stabilité sans précédent. Le moteur futuriste a un design relativement simple. Il se compose de trois composants principaux, sans pièce mobile, une entrée d'air à un étage, un injecteur d'hydrogène et une chambre de combustion. La bouche de la chambre s'ouvre à l'extrémité supérieure de l'entrée d'air. Il est facilement confondu avec une planche de glisse, comme on peut le voir ici, a déclaré un chercheur en vol hypersonique basé à Pékin qui a été informé, mais pas impliqué dans l'étude. L'équipe de Zhang a placé le moteur dans une soufflerie puissante qui simulait les conditions de vol à neuf fois la vitesse du son. Lorsque le vent à grande vitesse a frappé l'entrée, il a généré des ondes de choc avec une température et une pression extrêmement élevées. Les ondes de choc ont rencontré de l'hydrogène dans la chambre à combustion et ont produit une explosion qui a poussé le moteur vers l'avant alors que le moteur s'allumait, l'embouchure de la chambre de combustion brillait comme un vaisseau spatial de Star Wars selon des images vidéo fournies par l'équipe de recherche. En théorie, le moteur respiratoire pourrait prendre un vol jusqu'à 16 fois à la vitesse du son, mais la seule soufflerie sur Terre capable de simuler un tel vol est toujours en construction en Pékin selon le chercheur basé à Pékin. Le moteur brille lorsqu'il est en marche. On peut voir la photo ici. Jing Jiang et ses collègues l'ont appelé le Stato-réacteur à détonation oblique debout ou Strodranjet en abrégé. Ils ont dit que le moteur pourrait offrir le plus grand espoir à ce jour de prendre un vol commercial à une vitesse hypersonique soit 5 fois la vitesse du son les moteurs de vol hypersonique existants appelés Scamjet sont trop faibles trop gourants encore trop gourmands en carburant et trop instables. L'exploration de 70 ans dans le domaine de la propulsion hypersonique indique que le concept révolutionnaire est vraiment nécessaire pour le développement de moteurs respiratoires hypersoniques. Le Sodranjet peut être un choix très prometteur à déclarer leur article. Les États-Unis ont souvent accusé la Chine d'avoir volé ses idées allant de la tondeuse à gazon aux chasseurs furtifs. Le Sodranjet était également une idée américaine. Dans les années 60-70, la NASA a rencontré une série de revers. Dans des expériences de Scamjet, le moteur Scamjet n'avait pas de pièce mobile et il était prévu de fonctionner mieux que les moteurs de réaction ordinaire à des vitesses hypersoniques, mais il a souvent fait faibli pendant le fonctionnement. L'une des raisons était que les ondes de choc générées par l'air à grande vitesse pouvaient atteindre la flamme en une bouffée. Un ingénieur du nom de Richard Morrison a proposé une solution radicale. Si les ondes de choc transportaient autant d'énergie, pensa-t-il pourquoi ne pas les utiliser comme briquets pour faire exploser le carburant et maintenir la combustion vivante et constante? Il a présenté l'idée dans un article de 1980 qui peut être téléchargé sur le site web de la NASA. Mais le gouvernement américain a transféré l'essentiel de la recherche hypersonique de la NASA vers des entreprises privées telles que Boeing et Lockheed Martin et l'idée de Morrison a été largement sinon complètement oubliée par l'industrie de la défense américaine. Les entrepreneurs ont investi toutes leurs ressources dans la conception de Scandjet et ont contribué à subir des revers qui les ont finalement poussés à suivre d'autres pays. La Russie et la Chine ont déployé divers types d'armes hypersoniques ces dernières années alors que l'armée américaine ne devait pas les recevoir avant l'année prochaine même si tout se passait comme prévu. Donc vraiment intéressant on voit que je vous laisserai l'article vous le continuerez la lecture la Chine est vraiment toujours toujours à l'avant-garde toujours concentrée sur ce qu'elle a à faire pour dominer en douceur sans frustrer les gens sans frustrer les autres la plupart des autres pays sauf les États-Unis naturellement qui eux se voient mis sur la la voie d'accotement et se voient perdre voient perdre leur hégémonie leur pouvoir pour eux la Chine est vraiment un ennemi et on le voit par la bouche des politiciens américains on a déclaré vraiment une espèce de guerre froide avec la Chine parce qu'on voit vraiment que la Chine est concentrée le focus sur toujours le même objectif dominer être plus fort plus puissant toujours à l'avant-garde et donner le plus possible un niveau de vie supérieur à sa population donc c'est un grand succès qu'on le veuille ou non la Chine un succès qu'on ne peut pas ignorer qu'on le veuille à la Chine